Je suis Patricia Derouvray, je suis psychanalyste accueillante et directrice de l'IREC, qui est l'Institut de Recherche Appliquée pour l'Enfant et le Couple. Alors pourquoi ce livre ? Notre idée était de transmettre cette clinique particulière de l'accueil par enfant, qui est une clinique qui existe depuis 35 ans, mais qui est une qui a peu de théories et d'écrits. Et notre idée était de donner un petit outil aux personnels qui sont chargés de cet accueil. Et cette idée, elle est en dette de la psychanalyse. Et c'est pour ça que nous avons pris Freud, que nous avons invité à l'accueil par enfant. L'idée qui préside, c'est que les sciences sociales sont en dette de la psychanalyse. Mais je vais laisser à mes collègues le soin de parler de cette idée et de comment nous la vivons au jour le jour dans notre accueil. Radoutour Kanou, psychanalyste à Cléant Liraec, pour poursuivre dans ce que Patricia a lancé, comme idée qui a été à l'origine de cette publication, un pari et aussi un manifeste pour la psychanalyse, mais aussi pour l'accueil des tout-petits et des parents ou adultes. La psychanalyse a une longue tradition dans les sciences sociales, dans le soin et dans la pratique de la prise en charge des différentes populations. Et ici, on voit bien comment, à l'heure où elle est à nouveau décriée, par exemple, par rapport à l'autisme et qui s'est demain par rapport à la psychose, à l'hôpital, on voit bien comment elle agit en finesse, en mettant en avant une éthique du sujet et du désir. Et c'est pour ça qu'il me semble que l'apparition de notre livre devrait être aussi un miroir de ce que nous faisons ici, avec la psychanalyse, donc pas forcément comme psychanalyste, parce que c'est vrai, nous accueillons les demandes, donc les paroles de ceux qui viennent nous rendre visite, avec l'idée du transfert qui est à l'heure, et puis de ce qui, au-delà de la parole, est une présence physique des accueillants, mais aussi des accueillis. Françoise Degand, psychanalyste, en fonction d'accueillants, comme mes collègues à l'IRAEC. Alors, pourquoi la psychanalyse ? Parce que nous le découvrons à chaque cure dans nos cabinets libéraux. La psychanalyse nous permet d'entendre que les relations, les relations les plus intimes, sont tissées de l'inconscient, c'est-à-dire de ce que chacun ne sait pas et qu'il porte en lui, lié, en général, le plus souvent, à son histoire d'enfance. Histoire qui est particulièrement agissante dans les relations parents-enfants. Et quand les parents viennent nous voir à l'IRAEC, ils ne savent pas que nous sommes psychanalystes nécessairement, et ce n'est pas plus mal en un sens, c'est-à-dire qu'ils peuvent être avec leurs enfants, dans un temps où ils viennent dire une préoccupation, voire une inquiétude, parfois pour certains montrer leur angoisse de jeunes parents d'être le premier-né. Et nous serons présents dans une écoute informée, je dirais, de ce que sont les relations humaines, et en même temps disponibles pour que quelque chose se crée autrement, dans la relation à l'enfant. Grâce au jeu, à l'écoute, à la parole qui est discrète, nous ne donnons pas de conseils, ou très peu, où nous relançons ce qui se passe entre les parents, et puis quelque chose va bouger pour ces parents, c'est-à-dire que leur question du départ, comment faire avec mon enfant, pour qu'il dorme, pour qu'il mange, pour qu'il parle, pour qu'il me regarde, cette question-là va être déplacée, et progressivement ce sera comment être, qui ne va pas s'exprimer, mais qui va se jouer dans les temps d'accueil de parents-enfants. Donc, notre travail est un travail de discrétion, et à plusieurs voies, ce dont témoigne ce petit recueil, avec des articles qui sont l'expression du style propre à chacun des psychanalystes accueillants de l'IRAEC. Merci. 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 Merci.